Les économistes atterrés forment un collectif qui discute des alternatives aux politiques économiques européennes mises en place actuellement. Dans cette vidéo, Christophe Rameau critique quelques idées reçues sur la dette publique. Tout d'abord, éloge de l'état social, éloge de la dépense publique, il faut faire aussi éloge de la dette publique. C'est le premier point de départ. La dette publique, de mon point de vue, par construction, elle est d'abord et avant tout légitime. Pourquoi elle est légitime ? Parce que, ce que j'ai dit tout à l'heure, le secteur public, l'état notamment, mais aussi les collectivités locales, produisent de la richesse monétaire. Ce n'est pas simplement utile en termes de valeur d'usage, comme on dit, en termes d'utilité, ça produit de la richesse monétaire. Un fonctionnaire contribue au PIB. Et donc, de ce fait, l'état, les institutions publiques, les administrations publiques, comme on dit, sont tout aussi fondées à son été que le privé. C'est-à-dire que la dette, en soi, n'est pas mauvaise. La dette, c'est ce qui permet de lancer les activités. Donc, bien entendu, il peut y avoir excellent endettement. Il peut y avoir des dettes, mais il reviendra après. Il y a un vrai problème de dette publique aujourd'hui, d'un certain point de vue. Mais je pense que le bon point de départ, c'est d'abord de relégitimer l'idée que le public, au même titre que le privé, a le droit de s'endetter. La dette, c'est ce qui permet de lancer des activités. C'est un pari, en quelque sorte, sur l'avenir. Sans dette, c'est-à-dire sans le crédit et la création monétaire qui l'accompagne, on ne pourrait pas lancer des activités dans le privé. Ce qui est valable pour le privé est valable pour le public. Donc, il y a d'abord une légitimité, en quelque sorte, de la dette publique. Premier élément. Deuxième élément, on nous accable maintenant depuis... Enfin, là, il faut revenir un peu sur le déroulé depuis 2007. 2007, on a quelque chose qui, de l'avis de quasiment tous, c'est un des plus ultra-libéraux, est la crise du néolibéralisme. C'est-à-dire qu'en 2007, chacun s'accorde à dire que le système a explosé par là où le néolibéralisme avait été poussé plus loin, le secteur notamment qui est la finance libéralisée. Et donc, le discours dominant, y compris chez les économistes, c'était de dire, là, évidemment, là, l'évidence, il y a quelque chose... On a été trop loin dans la finance libéralisée. Donc, c'est bien là qu'est la source de la responsabilité. Et qu'est-ce qui se passe à partir de 2010, pour l'Europe ? On a un retournement de situation, ce que j'appelle un véritable hold-up intellectuel des libéraux. C'est-à-dire qu'au nom de l'une des conséquences de la crise, ouverte en 2007, qui est la crise du néolibéralisme, donc au nom de l'une des conséquences de leur crise, qui est le creusement des dettes publiques, la crise provoque le creusement des dettes publiques, eh bien, les néolibéraux prennent le prétexte du creusement de ces dettes publiques pour dire, ah, va maintenant, la récréation qui est lésienne, en quelque sorte, est terminée. Et donc, il faut revenir à des politiques néolibérales d'une dureté extrême, ce qui est fait en Grèce, par exemple, en ce moment, mais aussi en Italie, en Espagne, et en France, ça commence. Et donc, ils essayent, ils ont pris prétexte de l'une des conséquences de leur crise pour pousser leur modèle plus loin qu'ils n'avaient jamais été menés jusqu'à là, c'est-à-dire pour faire encore plus que ce qui avait été fait au cours des 30 dernières piteuses et qui nous avait conduits à la catastrophe de 2007. Donc, on est dans ce paradoxe absolument saisissant. Alors, la dette publique. La dette publique, elle a gonflé. Enfin, le gros problème aujourd'hui qu'on a dans le monde entier, ce n'est pas la dette publique, c'est d'abord la dette privée. Quelques chiffres. La dette privée en France, aujourd'hui, quand je dis la dette privée, c'est la dette brute. C'est-à-dire qu'on ne parle pas des actifs. La dette brute, comme on parle, quand on dit la dette publique en France est de l'ordre de 80% du PIB, on parle de la dette brute. D'accord ? Je reviendrai après sur les actifs. Bon. La dette privée, la dette brute du privé, ce n'est pas 80% du PIB en France, c'est 200% du PIB. C'est-à-dire la dette des ménages, des entreprises, des institutions financières, c'est 200% du PIB. Aux États-Unis, on était à 300% du PIB, dette privée, simplement. D'accord ? En Allemagne, on est aussi à 200% de dette privée. En Espagne, on est à 300, plus de 300% de dette privée. Donc, en fait, ce qui avait gonflé, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure, ce qui avait gonflé dans les années 90-2000, c'est d'abord la dette privée. Pour sauver la croissance, on avait eu recours à la dette du privé. Et c'est ça qui a explosé en 2007. 2007, explosion de cette dette privée, qu'est-ce qui se passe ? Bien entendu, les États interviennent. On a tiré, et heureusement, les leçons des années 30 de ce point de vue-là. C'est-à-dire qu'on n'a pas laissé le système s'effondrer, les marchés, en quelque sorte, faire leur marché. Les États sont intervenus. Heureusement, si les États n'étaient pas intervenus, il y aurait eu un effondrement économique absolument effroyable. Donc, les États sont intervenus, à la fois par la politique monétaire et par la politique budgétaire. Ils sont intervenus, d'ailleurs, essentiellement ailleurs qu'en Europe. Les grands plans de relance ont été mis en œuvre à partir de 2007, 2008, 2009, 2010, jusqu'à aujourd'hui, c'est aux États-Unis et en Chine. Au Royaume-Uni, jusqu'en 2010, après ça s'est arrêté. Mais par contre, la zone euro a été la zone économique qui a mis les plans de relance les plus piteux. Donc, pourquoi la dette publique s'est creusée un peu partout dans le monde ? Les États-Unis, aujourd'hui, sont à plus de 100% de dette publique. Pourquoi la dette publique s'est creusée ? D'abord, parce que le PIB s'est effondré. Donc, quand on dit dette publique par rapport au PIB, eh bien, le PIB s'est effondré, donc le dénominateur s'est effondré, donc la dette publique. Et puis, surtout, parce que le PIB s'est effondré, il y a eu moins de recettes. C'est ça qui, principalement, surtout en Europe, surtout en France, a creusé la dette publique. C'est le défaut de recettes. Et puis, par ailleurs, il y a eu les plans de relance, c'est-à-dire l'accroissement des dépenses. Mais en Europe, ça a été relativement marginal. Pour l'essentiel, les dettes publiques se sont creusées à défaut de recettes. Très bien. Donc, tous ces éléments-là, déjà, pour relativiser le problème. Alors après, autre élément qui est le plus important. Quand on dit que la dette publique est égale à 80% du PIB, en fait, ça ne veut pas dire grand-chose. Ce n'est pas faux en soi, mais ça ne veut pas dire grand-chose. Pourquoi ? Parce qu'on met en rapport un stock de dette avec un flux annuel de richesse. Ça n'a pas de sens. Regardez, pour un ménage, il est très fréquent d'avoir une dette supérieure à 100% de son PIB, c'est-à-dire 100% de son revenu. Moi-même, qui suis plutôt jeune, il y a deux ans, j'ai acheté une petite maison à retaper. Je suis aujourd'hui avec un taux d'entêtement supérieur à 100% de mon PIB. Juste 100%. Mais ça va très bien. Je me porte très bien. Je suis très heureux comme ça. Donc, j'ai un taux d'entêtement qui est supérieur à 100% de mon PIB. Bon. Donc, pour un ménage, ce n'est pas en soi un problème pour une entreprise non plus. Alors, c'est notamment un problème pour l'État, pour les administrations publiques, que les administrations publiques ne sont pas mortelles. C'est-à-dire que ce n'est pas comme un ménage. En passant un certain âge, un ménage est obligé de rembourser sa dette. Si à 70 ans, vous allez voir votre banque en disant, je veux faire un crédit de 20 000 euros pour partir avec ma belle faire une croisière, le banquier va vous dire, écoutez, il y a un temps pour tout, maintenant c'est terminé, vu votre âge. L'État n'est pas confronté à ça. C'est-à-dire que l'État fait ce que fait n'importe quelle entreprise privée, souvent. Il fait courir sa dette. C'est-à-dire qu'en fait, quand il y a des échéances de capital à rembourser qui arrivent, qu'il pourra rembourser, qu'est-ce qu'il fait ? Et puis en fait, il fait courir sa dette. C'est-à-dire qu'en fait, il réemprunte pour pouvoir rembourser cette échéance. Et ce n'est pas du tout en soi un problème. Et donc, ce que n'importe quelle entreprise privée fait, l'État doit pouvoir le faire. Et c'est ce qu'il fait, d'ailleurs. Donc en fait, le poids réel de la dette, aujourd'hui, ce n'est pas 80% du PIB. Le poids réel de la dette, au grand maximum, c'est 2,5% du PIB. C'est-à-dire que c'est ce que paye l'État au titre des intérêts chaque année. Un peu moins de 50 milliards d'euros. Ça représente moins de 2,5% du PIB. Durant les trônes glorieuses, on était à 1% du PIB. On est à 2,5. C'est un peu plus élevé. Il faut savoir qu'au début des années 90, on était à 3,5% du PIB. Parce que les taux d'intérêt avaient flambé à ce moment-là. Donc on voit tout de suite l'importance des taux d'intérêt. Et d'ailleurs, le gros problème qu'on a aujourd'hui en Europe, c'est que dans certains pays, la France est sous cette menace, les taux d'intérêt, sous la pression de la finance libéralisée, ont explosé. En Grèce, en Italie, en Espagne, en Portugal, les taux d'intérêt ont explosé. Et quand les taux d'intérêt explosent, bien entendu, la dette s'emballe. Il y en a fait plus de neige, la dette s'emballe. Et elle explose pourquoi ? Parce que la Banque Centrale Européenne, c'est un très fou qui n'est pas, d'autres de mes confrères, la Banque Centrale Européenne a refusé de faire son job, dans quelque sorte, de faire ce qu'elle devrait faire, de jouer ce rôle de prêteur au dernier ressort, y compris pour les États. Mais quoi qu'il en soit, pour l'instant, en France, au grand maximum, la dette publique, c'est 2,5%. Et les taux d'intérêt, à l'heure où je vous parle, sont encore relativement contenus. Et quand je dis grand maximum, c'est qu'en fait, on peut même aller un peu loin et dire qu'aujourd'hui, la dette publique, le poids de la dette publique est négatif. Ça veut dire quoi, la dette publique, le poids de la dette publique est négatif ? Ça veut dire que l'État, quand je dis l'État, l'essentiel de la dette publique en France, c'est l'État. 80% de la dette publique, c'est l'État. Il y a 10% c'est les collectivités locales, et 10% c'est les organismes de sécurité sociale. Les administrations publiques ont reçu plus d'argent de l'agence France Trésor que l'agence France Trésor n'a privé de l'argent auprès des administrations publiques. Pourquoi ? Je vous ai dit, les administrations publiques ont payé 50 milliards d'intérêt. Dans le même temps, elles ont remboursé un peu plus de 100 milliards d'euros de capital qui arrivaient à chéance en 2010 et en 2011. Mais dans le même temps, elles ont emprunté 200 milliards. Il n'y a plus que les 100, plus 50, ça fait 150. Donc le solde, il est positif. Alors, bien entendu, ça veut dire qu'il y a un déficit qui se creuse. Je ne dis pas qu'on peut faire ça éternellement. Mais le poids aujourd'hui de la dette est négatif. Bon, donc, alors, autre argument très important, comment dire, quand on parle de dette, je vous ai dit tout à l'heure, on parlait de dette brute. En fait, il y a des actifs, en contrepartie. Alors d'abord, qui dit dette ? C'est valable pour la dette des ménages, c'est valable pour la dette des entreprises, c'est valable pour la dette de l'État. Qui dit dette dit créance. En fait, toute dette correspond à une créance. D'accord ? Donc, en fait, quand on regarde la situation financière, le patrimoine financier de la France, avec dedans les ménages, les entreprises, les sociétés financières, l'État, les administrations publiques, en fait, on s'aperçoit que globalement, la France n'est pas endettée vis-à-vis du reste du monde. Il y a des obligations publiques qui sont détenues par des non-résidents. Bien sûr, plus de la moitié de la République, aujourd'hui, est détenue par des non-résidents. Mais enfin, les Français ont aussi plein de titres d'emprunt américains, etc., dans leur portefeuille financière, et globalement, ça s'équilibre. Donc, on n'est pas confronté à un problème d'endettement extérieur. Bon, donc, en fait, dans, comment dire, toutes les dettes, qu'elles soient privées ou publiques, ça correspond à des créances qu'ont certains ménages. D'accord ? Qu'ont essentiellement les ménages. Donc, ça s'adulte, finalement. Dans le patrimoine national, il faut savoir que le patrimoine financier, ça compte pour zéro. Bon, très bien. Donc, il y a ça, du part. Donc, il y a qui dit dette, qui dit créance. Et puis, surtout, il y a les actifs. Il y a les actifs, dont financier, c'est plusieurs des actifs publics. Et donc, quand on met, on entend souvent les libéraux dire, la dette publique, ça représente 25 000 euros par personne. On lègue 25 000 euros à chaque bébé qui naît aujourd'hui. D'accord ? Donc, on tétanise les parents, et puis surtout les enfants, avec ce discours catastrophiste. Ce qu'on peut dire, mais non, c'est qu'en fait, quand on met en rapport les dettes de l'État, et les actifs de l'État, les actifs de l'État, c'est quoi ? Et je ne parle que des actifs physiques tangibles, c'est-à-dire les routes, les écoles, les infrastructures, et puis en fait, le solde est largement positif. Le solde est largement positif. Et donc, on naît, chaque enfant naît, je n'ai plus les chiffres sous les yeux là, mais chaque enfant naît avec de l'ordre de 2 000 euros d'actifs publics, en quelque sorte, avec lui. Et quand on met le patrimoine privé, physique, là, c'est plus de 200 000 euros. C'est essentiellement les bâtiments, les terrains, les bâtiments, le patrimoine privé. Donc voilà, il n'y a pas de quoi tétaniser nos enfants. Le patrimoine national n'a jamais été aussi élevé en France depuis 30 ans, y compris. Il a plus que doublé depuis 30 ans, en partie pour de mauvaises raisons, qui est l'explosion des prix d'immobilier. Mais peu importe, il n'y a pas de quoi tétaniser nos enfants. Dernier point sur la dette publique, je pense qu'il est très important de distinguer deux types de déficits, deux types de dettes. Il y a ce que l'on pourrait appeler les déficits et la dette libérale. C'est celle qui existe depuis 30 ans. En 1982, le poids de la dette publique, c'était 20%, un peu plus de 20% du PIB, 23% du PIB. Je dis 82, ce n'est pas pour rien. Aujourd'hui, je suis toujours étonné devant mes étudiants, quand je leur parle de Keynes ou de relance keynésienne. Je suis face à des étudiants qui n'étaient pas nés en 1982. Ils ont tous dans la tête, enfin, du moins un certain nombre d'entre eux disent, « Ah, Keynes, relance keynésienne, échec des politiques de relance en 1982. » C'est quasiment rentré dans le langage courant en 1982. Donc, les gens ont dans la tête, les libéraux ont réussi à inscrire dans les têtes de chacun l'idée qu'en 1982, la France était quasiment au bord de la faillite, ce qu'elle n'était pas, notamment en matière de compte public. En 1982, le poids de la dette publique, donc au plus fort de la relance, c'était 23% du PIB. On est passé à 65% en 2007, c'est-à-dire avant la crise. Mais aujourd'hui, on arrive à plus de 30% là. On va atteindre les 90%. Comment expliquer cette explosion de la dette publique ? Alors, les libéraux disent, c'est parce qu'on a trop dépensé. Mais pas du tout. Je vous ai dit, la dette publique, pour l'essentiel, c'est la dette de l'État. Or, la part des dépenses de l'État stricto sensu, je ne parle pas de toute la dépense publique, la part des dépenses budgétaires de l'État au sens strict, en PIB, elle a eu tendance à se stabiliser, voire même à baisser. C'est normal, il y a eu une austérité budgétaire. Il n'y a pas de la dépense publique qui a augmenté, c'est des prestations sociales. Mais ce n'est pas ça qui a causé la dette, les déficits de la dette publique. Donc, la part des dépenses de l'État stricto sensu a eu tendance à se stabiliser, voire à se contracter au cours des 20 dernières années. Donc, ce n'est pas l'excès de dépenses qui a provoqué le croisement de la dette. Donc, ce qui a provoqué le croisement de la dette, et là donc, c'est l'explication keynésienne qui tient la route, c'est le défaut de recette. On a mené les politiques d'austérité, salariales, budgétaires. Ça a étouffé la croissance, ça a comprimé la croissance. Résulté des courses, il y a moins de recettes dans les caisses de l'État. Il y a moins de recettes, et donc les déficits se sont creusés à défaut de recettes. À défaut de recettes, parce qu'il y a moins de croissance. Et puis, deuxième défaut de recettes, les énormes cadeaux fiscaux font riches. Et donc, les riches, d'ailleurs, ont pu faire du pire de coup. Ils payent moins d'impôts, ça creuse des déficits publics, et donc, ils prennent de l'argent à l'État, contre intérêt, de façon à financer ce que l'État n'a pas pu financer par le prévénement fiscal. Donc voilà, si la dette a explosé au cours des 30 dernières années, ce n'est pas parce qu'il y a eu des plans de relance budgétaire, enfin, on ne sait pas quel citoyen le sait, la tonalité dominante depuis 30 ans, ce n'est pas que chaque ministre des Finances se présente sur le perron de Bercy en disant, Française, Française, je suis heureux de vous annoncer que nous allons embaucher les fonctionnaires pour relancer la machine. Ce qu'ils devraient faire, de mon point de vue. Non, c'est, on sert à la liste, austérité budgétaire. Donc, il y a bien eu, bien eu, il y a bel et bien eu, austérité, tout ça a plombé l'activité, a plombé la croissance, et donc les recettes. Et donc, il faut vraiment bien distinguer déficit d'aide libérale et déficit d'aide kénésienne. Qu'est-ce que dit un kénésien ? Un kénésien dit, quand l'activité se contracte, quand on n'est pas en plein emploi, quand le chômage se développe, ce qui est typiquement le cas aujourd'hui, qu'est-ce qu'il faut faire ? Il faut mettre en place des plans de relance. Des plans de relance à la croix par les salaires, mais des plans de relance y compris par la dépense publique. Il faut accepter de creuser momentanément les déficits publics. Le déficit public américain, il est à 7% du PIB aujourd'hui. Il est encore à 7% du PIB. C'est-à-dire que les États-Unis continuent à mener des politiques de relance. Donc, il faut mener des politiques de soutien de la croissance par la dépense publique. Ça creuse professionnellement la déficit, mais ça permet de relancer l'activité et ça permet d'enclencher un effet cagnote, comme on dit, c'est-à-dire un effet cagnote fiscal, c'est-à-dire que la croissance permet de faire rentrer. On a un contre-exemple aujourd'hui marquant. Regardez la base. C'est hallucinant ce qui se passe en base. On a pris des cures d'austérité libérale, une brutalité inouïe depuis 3 ans en Grèce. Résultat des courses. Vous prenez les résultats du déficit public en 2011, mois par mois. C'est exactement les mêmes qu'en 2010. C'est-à-dire que la Grèce, qui a pourtant coupé drastiquement dans ses dépenses publiques, n'a pas réussi à réduire ses déficits. Pourquoi ? Parce que ce qu'elle a gagné, entre guillemets, d'un côté en termes de baisse des dépenses, elle a perdu en termes de baisse des recettes. Baisse des dépenses, austérité drastique et fondement de l'activité. Le PIB est en train de chuter de 20% en Grèce en cumulé sur les 3 dernières années. Donc, chute de l'activité et baisse des recettes. Et donc, résultat des courses, le déficit public ne se réduit absolument pas. Et ce qui justifie du point de vue des libéraux, le fait d'en remettre une couche. On va à la catastrophe. On va dans l'impasse complète. Donc, on a ce contre-exemple grec. Dernier point, on est quand même dans une situation totalement paradoxale. Ça fait maintenant 3 ans où, dans les sommets internationaux, quand on découvre bien ce qui se passe, on est à front reversé. A priori, l'Europe se tarde d'avoir un modèle social. Ce qui n'est pas faux, complètement. Mais le paradoxe, c'est que dans tous les sommets internationaux G20, ça fait 3 ans, où ce sont des pays libéraux, notamment les Etats-Unis, c'est quand même un coup, qui arrivent dans les sommets internationaux en disant aux pays européens, arrêtez de faire ce que vous faites. Pourquoi ? Qu'est-ce qui se passe ? Depuis 3 ans, maintenant, on a tous les pays européens qui arrivent en faisant une véritable course à l'échalote en matière de saleté. C'est-à-dire qui sera le plus austère. D'accord ? Et donc, on a cette course effrénée à l'austérité qui ne marche pas, qui ne permet pas, notamment, de réserver les déficits, pour les raisons que j'ai évoquées tout à l'heure. Donc, on a cette course effroyable, enfin, effroyable n'est pas le mot qui convient, mais enfin, cette course effarante à l'austérité de chacun des pays européens. Et ce sont les Etats-Unis, c'est-à-dire le temple du néolibéralisme. Ça montre à quel point on a été, on va vraiment très loin aujourd'hui en Europe, et dans la zone euro en matière de néolibéralisme. Ce sont les Etats-Unis qui disent, mais vous êtes fous ! Appuyez sur la pédale de frein, tous ensemble, alors que la récession menace, puis ça y est, on y revient à la récession, alors que le chômage est toujours à des taux extrêmement élevés, mais vous êtes fous, vous allez casser la timide reprise mondiale qui s'était amorcée en 2010, et c'est exactement ce qui est en train de se passer. C'est-à-dire que l'Europe est en train de replonger dans la récession, et risque y compris d'entraîner le monde entier dans la récession. Donc on voit les dégâts là absolument multiformes, si je puis dire, du néolibéralisme. Un dernier petit point peut-être sur les débats internes aux intérêts, sur le remboursement de la dette. C'est-à-dire que sur le remboursement de la dette, il y a débat, alors peut-être que vous l'évoquerez avec Henri Star-Dignac, il y a débat chez les économistes intérêts, comme il y a débat chez tous les économistes hétérodoxes. Il y a deux points de vue en quelque sorte. Il y a un premier point de vue qui consiste à dire que la dette s'est creusée en partie pour des raisons illégitimes. J'ai évoqué tout à l'heure, on est tous d'accord sur ce constat, c'est-à-dire que des cadeaux fiscaux faits aux riches, de ta part. Très bien. Et donc ce premier point de vue soutient qu'il faut faire un audit de la dette publique, si on est tous d'accord sur le fait que ça coûte. Il y a une demande, y compris les citoyens. Je suis toujours, comment dire, assez étonné de voir à quel point le discours sur la dette s'est diffusé dans la population. C'est-à-dire que tout le monde parle de la dette, donc il y a besoin de réponse là-dessus. Donc l'idée de faire des comités d'audit pour discuter d'où vient la dette, etc., de forme d'éducation populaire, tout ça, on est tous d'accord là-dessus. Bon, mais je reviens sur les désaccords. Donc il y a une partie des économistes intérêts qui disent, la dette s'est creusée pour des raisons illégitimes, et donc il faut faire un audit, mais il ne faut pas remorcer une partie de la dette. Il faut répudier une partie de la dette. D'accord ? Voilà. Donc ça, c'est un premier point de vue. Ce n'est pas le bien. Ce n'est pas le bien, c'est-à-dire que moi je pense que ce discours-là est finalement potentiellement très dangereux. Il tourne bien entendu sur des choses tout à fait sensées, le fait que la dette s'est en grande partie creusée à cause des cadeaux fiscaux faits riches. Enfin, il n'y a pas que ça quand même. Il y a aussi toutes les politiques économiques qui ont étouffé la croissance, qui ont quand même joué le rôle moteur majeur. Il n'y a pas que les cadeaux fiscaux faits au priorisme. Enfin, passons. Pourquoi, de mon point de vue, et du point de vue d'autres économistes intérêts, ce discours sur la répudation de la dette est dangereux ? Pour plusieurs raisons. D'abord, je crains que ce discours-là renforce le catastrophisme libéral autour de la dette. Voilà. Le libéralisme, aujourd'hui, utilise l'argument de la dette pour entretenir le catastrophisme. Le catastrophisme est une arme familière des libéraux. Quand on a peur, généralement, la peur n'incite pas à réfléchir et encore moins à résister. La peur, ça incite un repli sur soi. Et donc là, les libéraux ont réussi depuis deux ans, c'est un véritable ordre dont j'ai parlé tout à l'heure, autour de la dette publique. Très bien. Et donc, quand on dit qu'il faut répudier la dette publique, on entretient le discours selon lequel le principal problème, aujourd'hui, c'est la dette publique. Or, de mon point de vue, le principal problème n'est absolument pas, aujourd'hui, le problème de la dette publique. Ce que j'ai essayé d'expliquer tout à l'heure. Le principal problème, aujourd'hui, c'est relancer l'activité, etc. Ce n'est pas du tout le problème de la dette publique. La dette publique n'est pas le principal problème. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de problème. Ce n'est pas le principal problème. C'est une conséquence, en quelque sorte, d'enjeux plus importants. Bon. Donc, tout le discours sur il faut répudier la dette, risque d'entretenir ce discours catastrophiste. Et d'ailleurs, on voit passer, parfois, des vidéos sur Internet, où on voit des chiffres sur le poids des intérêts qu'aurait remboursé la France, etc. Où on oublie de mettre que la France, dans le même temps, a emprunté. Donc, il y a, bien entendu, de l'argent qui sort en termes d'intérêts payés. Mais enfin, il y a aussi de l'argent qui rentre qui permet de financer de la dépense publique. Si demain, donc c'est un entrare du nom, mais qui est néoprécédent, si demain, on disait, la France ne rembourse plus la dette publique, on répudie une partie de la dette publique. C'est-à-dire que la France ne peut plus emprunter. On ne peut pas à la fois dire, ne rembourse pas les dettes et puis continuer à emprunter. Il ne faut pas prendre les gens pour des cocos. Bon, mais ça veut dire que cette politique-là devra se traduire par une cure d'austérité absolument drastique. Oui, ce que je vous ai dit tout à l'heure. L'État, enfin, les administrations publiques françaises ont tiré 50 milliards en plus de la dette que la dette ne leur a coûté en 2010. Elles ont payé 50 milliards d'intérêts, elles ont brancé à peu près 100 milliards de capital, elles ont emprunté 200 milliards. Si on ne peut plus repourir à ça, ça veut dire qu'il faut réduire les budgets publics de 50 milliards. 50 milliards, c'est le budget d'éducation en mettant dans l'enseignement supérieur et la retraite des enseignements. Donc, c'est une cure d'austérité absolument drastique. Donc, je pense que la bonne réponse sur la dette, c'est de dire qu'il faut que la BCE intervienne absolument pour faire ce qu'elle a. C'est refuser à faire pour le public ce qu'elle sait, ce qu'elle fait pour le privé, c'est-à-dire jouer son rôle de prêteur en dernier ressort, elle l'a fait pour les banques privées, elle le refuse de faire pour les États. Donc, il faut que la Banque centrale européenne intervienne. Très bien, si elle ne le fait pas, il va falloir abandonner, si la crise s'approfondit, envisager d'autres solutions. Il faut appeler éventuellement des solutions de rupture, le rapport à la Banque de France, éventuellement, qui existe toujours, pour faire ce que la Banque centrale européenne refuse de faire. Bon, passons sur ça. Et puis, par ailleurs, des politiques de relance, de façon à pouvoir réduire, à pouvoir enclencher l'effet cagnotte. Voilà, et donc réduire par le haut les déficits, et non pas par le bas. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada